Si l'Algérie déploie beaucoup d'efforts pour régler la bataille contre la crise du logement, le défi de la qualité reste toujours à relever. Dans la perspective de réhabiliter l'espace urbain existant et afin de recadrer la stratégie de construction, dans la perspective de bâtir de nouvelles villes intégrées, le ministre de l'Habitat met en œuvre une nouvelle feuille de route. C'est ce qu'affirmait ce matin Malika Mamri, directrice de la politique de la ville, au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville, on l'écoute. Cette évolution a eu un impact au niveau d'une répartition déséquilibrée de la population, des activités économiques et aussi la création de nouveaux noyaux urbains, où nous constatons, d'après le recensement de 2008 et l'examen de l'étude de l'armature urbaine qui a été effectuée en 2011, où nous enregistrons 751 agglomérations urbaines contre 95 qui existaient en 1962. Donc nous avons des agglomérations qui ont été multipliées pratiquement par 8 et avec 90% de ces villes qui sont concentrées au niveau du nord et au niveau des hauts plateaux. Donc par rapport aussi à l'exode rural qu'on a connu et qui s'est accélérée encore plus durant la dessinée noire, nous avons quand même une prolifération de l'habitat précaire, nous le reconnaissons, nous ne pouvons pas nier ce constat. Et ça a donné un peu cette image défigurée de la ville, cette image non qualitative de notre urbain. Le ministre de l'Habitat compte se déployer sur plusieurs plans. Détaillant cette feuille de route, Malika Mamrie évoque entre autres le maintien de la production intensive de logements avec une diversification des segments de l'offre, la poursuite de l'éradication des bidonvilles et la réhabilitation de l'habitat précaire à travers des opérations de relogement. Enfin, le maintien de la population rurale par l'aide de l'État et la dotation de ces zones enclavées de moyens et d'équipements permettant d'améliorer leur niveau de vie. Merci. 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 Merci.